Moi je me dis souvent que le choix d'une épouse n'est pas quelque chose à prendre avec beaucoup de légèreté. Parce que c'est un choix qui engage la destinée. C'est pour la vie en fait. C'est pour la vie. Et je ne voulais pas me précipiter, je ne voulais pas vraiment embarquer la fille d'autrie dans un bateau peut-être qui allait nous emmener nulle part. En tout cas, j'étais parmi vraiment des personnes qui pensaient à l'époque qu'il vaut rester seul que d'aller de relation en relation. Parce que moi je me disais à l'époque qu'il a fallu à Adam de voir Ève une seule fois et de discerner directement que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair. Adam a vu Ève une fois et c'était elle. Il n'y avait pas beaucoup d'Ève. Donc moi je marche dans cette logique-là que c'est possible de voir la personne et de comprendre que c'est elle. Comme conseil, c'est que je peux donner aux gens qui sont encore célibataires. Moi, de mon côté, comme j'ai dit au début, j'avais des sentiments pour Elga. Je ressentais des choses pour elle, mais j'avais du mal à m'exprimer. J'avais peur de m'exprimer. Pourquoi ? Parce que j'avais longtemps vécu seul ou j'étais longtemps resté seul. Et j'avais comme développé des gardes défauts, une zone de confort, genre de mon célibat quoi, de mon état d'être seul. D'ailleurs, mes amis, à l'époque, m'avaient surnommé l'apôtre Paul, de telle sorte que même quand Dieu a placé pour moi la femme de ma vie, j'avais même failli la rater. Parce qu'elle m'avait même dit qu'elle devait aller au Canada et vraiment, elle aime beaucoup le Canada. Elle voulait tout quitter, voilà. Déjà, elle était en ordre avec le Seigneur. Et là, j'étais coincé, j'étais obligé d'oser. J'étais vraiment obligé de dire, non, ne parle pas, regarde, il y a ceci, c'est là. Donc, j'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager, vraiment, je vais me pencher plus vers le frère. En tout cas, si tu sens dans ton cœur que c'est elle, n'hésite pas. Alors, vous savez, la Bible dit que quand Dieu a fini de former Ève, Dieu a fait quoi? Dieu a placé Ève sur le chemin d'Adam, là où Adam était. Mais ce qui est bizarre est qu'Adam, à cette époque-là, avait vu beaucoup d'animaux, beaucoup de créatures de Dieu. Mais c'est comme si ses yeux s'étaient ouverts d'une manière spéciale vis-à-vis d'Ève. Donc, quand vous voyez, vous remarquez auprès de vous qu'il y a quelqu'un, quand tu regardes cette personne, là, tu sens que celle-là, c'est vraiment elle, c'est celle qui m'incomplète. Papa, n'hésite pas. Sous-titrage Société Radio-Canada